Ce matin, à la gare Saint-Jean, ce sont des voyageurs plutôt philosophes que l'on a rencontrés, des usagers un peu revenus de tout. Hier, c'était une histoire de caténaire du côté de Vendôme qui a été endommagée, des raisons techniques qui finissent par désespérer. Je les ai collectionnées parce qu'il y a une créativité à l'oeuvre qui me ravit. Je suis quand même surprise de tout ce qu'on peut rencontrer comme mésaventure sur un trajet aussi simple que pour Bordeaux. C'est la SNCF, on est un peu habitué au niveau de retard. Ça m'est déjà arrivé même très souvent d'avoir des retards, 5-10 minutes, même une heure, que ce soit par aller à mon lycée ou quoi. C'est quand même assez dérangeant, surtout quand on a des examens. Pour l'association des usagers, c'est plutôt du côté des secours proposés aux voyageurs que la SNCF pêche. On nous avait dit que la protection civile, à certains moments, peut être envoyée pour amener de l'eau, pour aider les usagers. C'est tout à fait normal. On peut comprendre que ça ne fonctionne pas. Mais là, on va dire que le plan hors sec n'a pas été déclenché. C'est un petit peu dommage. Selon la SNCF, l'incident technique d'hier qui a perturbé le trafic serait dû à la foudre qui a endommagé un caténaire. Mais la CGT dénonce, elle, une politique d'abandon du service public. C'est le résultat de 30 ans de désinvestissement de l'Etat sur le réseau national. Vous parlez de la ligne à grande vitesse, c'est un symbole. Mais il ne faut pas oublier les trains du quotidien dont les travailleurs souffrent pour aller au travail et leur manque de fiabilité. Pour l'heure, la circulation reste difficile. 8 TER ont été supprimés. Les travaux du caténaire sont toujours en cours.